bonjour à tous je peux vous dire que je suis ravi de vous retrouver sur la chaîne basket session pour un nouvel épisode du cqfr pourquoi je suis ravi parce qu'avec chai on a un programme alléchant je sais il n'y a pas de match on pourrait croire qu'il n'y a pas d'actu et voilà on a on a une personne un joueur nba qui nous a régalé cette nuit on a très hâte de vous en parler on va pas ouvrir tout de suite par ça parce qu'on va d'abord faire un petit ponchaï on peut peut-être commencer par l'info aller la plus chaude c'est celle qui concerne bradley bill c'est assez ironique ce qu'on parlait hier d'un potentiel transfert de bradley bill le soir même qu'est ce qui se passe bradley bill et les wizards travaillent actuellement sur un transfert quelles sont les infos un peu qu'on peut donner je sais que ça vient d'y athlétique qu'est ce qui est qu'est ce qu'il y athlétique en gros james charania et adriano jneros qui sont un peu comme d'hab battu sur le sujet pour pour les infos mais donc l'info comme elle est présentée la formulation est importante mais bon pas tant que ça c'est en gros si toutefois les wizards étaient partis sur un mode reconstruction il travaillerait avec bradley bill pour pour monter un traitement traduction ils vont travailler avec bradley bill pour moi là parce qu'ils ont changé des faux dire qu'ils ont changé de président ils ont changé de gm donc c'est sûr enfin je pense qu'ils ont acté que l'équipe telle qu'elle pouvait pas pouvait pas être ambitieuse et que ça passait par sans doute un départ de bill et pour récupérer des assets et tout ça et donc l'info c'est qu'ils travaillent dessus et que il ya des chances que ça se fasse dans tous les cas avant le début de la saison parce que c'est pas un joueur banal les wizards ont besoin de ce qu'ils vont récupérer en contrepartie pour pour faire leur reconstruction et et ouais c'est drôle comme tu disais parce qu'hier on est alors on était plus focus sur miami sur miami a besoin d'une superstar et en réfléchissant on s'est dit bah au moins une autre star basse à part bradley bill on voit pas beaucoup d'options et là boum tout de suite peut-être que peut-être qu'ils écoutent il s'écoute le cq fr et qu'ils se sont dit ah ils ont raison quand même il faudrait et wesh d'ailleurs je précise que wesh a tout de suite miami dans les dans les favoris pour le parler les courtisans principaux de bradley bill immédiatement et ils ont ajouté milwaukee aussi c'est un petit peu plus étonnant mais je sais pas trop ce qu'ils vont ce qu'ils sont capables de proposer mais en tout cas voilà l'info c'est que bill est clairement sur le trading bloc qui a pas de conflit ils vont travailler ensemble et lui va peut-être pouvoir donner son avis dessus et que les deux c'est pas il va peut-être il ya une dose il ya une clause dans son contrat oui c'est vrai qu'il a une dose c'est le seul joueur nba c'est le seul joueur nba qui a une autre clause donc c'est magnifique en fait bradley bill un an en arrière il ya un an c'est toi dans un autre cq faire on avait parlé ou dans un podcast je sais qu'on est parlé de ça des des superstars qui prennent une extension massive et au bout de six mois on exagérait à peine le truc il ya un an bradley billy signé pour son énorme extension avec les wizards quelque part je le blâme pas tu vois on te propose un max de thunes tu crois qu'à sa place l'aurait fait dire différemment bien sûr que je le prends ce qui est ironique c'est que lui quelque part il sait sans doute déjà qu'il va pas aller au bout de ce contrat mais bon je comprends que la franchise lui donne en se disant au pire on le transfert après je peux aussi presque comprendre si tu le si tu lui donne pas le contrat bas il part sans contrepartie là ils vont retenir alors ils obteront ils obtiendront sans doute pas grand chose il faut déjà se préparer à ce que les wizards n'aient pas une énorme contrepartie mais ils vont récupérer quelque chose je comprends aussi par contre ce que je capte pas c'est à quel moment tu t'es dit on met une autre rate clause dans son contrat parce que là en fait en gros si le thunder décide pour je ne sais quelle raison ça me précise pète un câble et il veut envoyer ses 55 piques en échange de bras de la bille littéralement si bras de la bille il veut pas jouer dans l'oklahoma il peut dire non 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 je veux pas ça donc en gros tu n'as pas le pouvoir de décision là les wizards ils peuvent pas prendre le meilleur package possible ils peuvent prendre le package dans une équipe qui ou bras de la bille est prêt à aller jouer c'est quand même complètement nain et combien il y en a c'est ça on sait pas exactement ce qui ce qui va l'intéresser j'imagine juste que c'est déjà une équipe qui va être compétitive donc c'est quasiment toutes les autres enfin toutes les équipes ou presque sont plus compétitives dans l'idée que les wizards non mais non mais c'est mais c'est pas que les wizards de la saison prochaine parce que je pense qu'ils vont quand même ils vont repartir de très bas peut-être tanker un peu il n'y a pas il peut aller n'a bill peut aller n'importe où et en même temps pas n'importe où parce que s'il veut vraiment jouer le titre il va il a 30 ans on parle de miami milwaukee ça fait du sens c'est des équipes compétitives mais qui va vouloir aussi récupérer ce contrat qui est un contrat il est gigantesque c'est sur la masse salariale c'est ultra violent il touche en gros il va toucher 46 millions à saison prochaine 50 celle d'après 53 celle d'après 57 ensuite sur la saison 2026 2027 qui en option en gros c'est quatre ans de bradley bill avec un potentiel déclin au bout de deux ou trois ans ou des blessures éventuelles avec un salaire énorme donc milwaukee moi je vois pas comment c'est possible parce qu'en gros milwaukee ça inclut que soit middleton il part on le laisse partir ouais soit ça inclut un trait de middleton ou de giro l'idée mais même même ça ça suffirait pas niveau salaire faudrait mettre un deuxième mec donc soit gray zone allen il ya même un scénario encore pire c'est tu laisses partir middleton puis t'échanges allen et bobby portis ou pas de connocton contre bradley bill parce que là du coup tu as le cap pour pour prendre un salaire plus gros mais enfin tu perds deux ou trois deux joueurs majeurs pour un mec qui n'est pas forcément plus fort que middleton je vois vraiment pas comment milwaukee peut faire ça je serais très étonné que middleton où tu disais je roule l'idée je serais très étonné enfin il a yannis il a clairement vos chapitres plus que jamais auparavant il c'est lui qui a validé le nom du coach il en est avec lui en grèce tout ça je pense qu'il est vraiment là il décisionnaire et middleton c'est son gars quoi c'est son lieutenant puis c'est un meilleur joueur que bradley bill en fait enfin plus complet pardon oui voilà c'est un jeu c'est un genre différent attention parce que bill oui mais sur le fit si tu rajoutes bradley bill à cette équipe là c'est comme à miami d'ailleurs mais mais je serais très surpris que yannis valide ça donc je la comprends pas trop la piste milwaukee je vois pas trop le levier en fait la seule raison pour laquelle milwaukee ferait ce trade c'est si eux ont des infos médicales sur middleton que nous on n'a pas ce serait la seule raison de sacrifier middleton ce qu'effectivement tu as raison tu as très que tu as raison bill sur le fit ils ont besoin d'un mec qui est capable de créer de créer du danger de marquer et de scorer à l'extérieur et il est plus fort que middleton sur cet aspect là ça sera un giro l'idée est un bon complément de bill en plus donc ça serait c'est vrai que ça serait intéressant mais middleton est un joueur plus complet ils ont plus de vécu c'est c'est vraiment voilà que en gros ses genoux c'est mort et il se fait opérer la tasson il est censé se faire opérer cet été middleton donc je pense même pas qu'il a enfin qu'il y ait une blessure si grave qu'ils se disent on va on va les changer donc je suis un peu je suis un peu surpris et bon c'est ça vient de woj et ça vient de woj d'ailleurs je sais plus duquel des deux je crois que c'est d'woj l'intérêt des box suis de miami paraît plus évident parce que là ils ont un manque criant d'une deuxième star qui peut épauler jimmy butler mais bon et là aussi ça va pas être tout cuit pour pour monter un trade non plus mais mais à partir du moment où qu'il veut aller là j'ai quelques j'ai quelques quelques propositions miami tu peux je vais te les donne j'en ai six ou sept je te les donne comme ça tu me dis pour chaque tu me dis est ce que ça te semble correct ou pas honnête ou pas pour miami tu peux envoyer sans doute tyler hero duncan robinson ça compense le salaire de billes donc tu es dans l'équilibre peut-être envoie un aspect un c'est un peu de draft ce qu'ils appellent donc là soit des premiers tours soit des second tours bon pas forcément besoin d'en envoyer beaucoup mais en gros tu laisses héros washington repart avec son jeune arrière et duncan robinson t'es presque obligé de l'inclure pour respecter les salaires et je pense que c'est lui aussi c'est quand même un joueur jeune qui a de la quai du potentiel ça peut être intéressant pour washington moi je suis là me paraît le problème c'est que tu te places de citer un fan des wizards et que tu regardes se dit un on perd le meilleur joueur depuis dix ans il est là il ya depuis 2012 bras de la bille 1 il a fait des très belles choses on a beau même le nom on a beau se dire que le contrat est très très cher pour ce qu'il apporte c'est un mec voilà pour la franchise il est important pour les fans je pense qu'il est important il a montré une très belle fidélité on n'en parle pas beaucoup mais il a quand même été fidèle il est c'est le cliché de dire qu'il est ultra impliqué dans la communauté mais il est là partout il est même là au match double une billet enfin il est très très impliqué donc je sais juste pas si les fans seraient contents de la contrepartie mais par contre ça fait du ça a fait sens j'ai l'impression que les fans des wizards il y en a quand même un paquet qui sont conscients que le contrat de bradley bill c'est catastrophique et qu'il faut absolument que ça dégage au moins au moins si le tanking il est il est assumé ça va tu sais où tu vas là là il était dans un entre deux qui était qui est la pire situation possible en nba après j'ai deux autres options qui me alors par exemple les warriors je pense qu'on les on peut tout de suite les oublier à moins que ce soit un échange avec les thompson mais pareil ça aurait pas trop de sens non tu peux sinon faudrait que tu additionnes pour pour que ça soit possible faudrait que tu additionnes les salaires de poule de payton de cuminga de divisenzo et donc en gros faudrait que déjà dans l'eau divisenzo pardon ah j'ai du mal fasse accepte son option bref ça fait quand même quatre joueurs pour récupérer un mec et derrière tu n'as plus rien pour recruter je pense que c'est impossible après les warriors s'ils considèrent que poule c'est déjà terminé ils peuvent le mettre dedans qu'on sait que cuminga là depuis hier on sait qu'il est sur le trading bloc aussi qu'ils étudient un départ mais bon mais bon après tu n'as plus de masse tu as cinq joueurs qui prennent vraiment toute ta masse là et que tu recrutes que pour un million derrière ouais mais après on a déjà vu des équipes se construire avec des petits contrats de mec qui voulaient se greffer un projet autour d'une super team c'est pas c'est pas invraisemblable mais je suis j'y crois pas trop non plus je suis d'accord sachant que billet en plus à la limite ça serait que un an où tu payes sachant que les warriors ont déjà la plus grosse luxurie taxe de toute la ligne si ça c'était que sur un an mais lui il est sous contrat pendant quatre ans c'est dire tu vas payer mais des montants mais record en fait c'est ça ça n'aura pas de sens je pense vraiment que c'est impossible les lakers toujours toujours obligé de caser les lakers ça marche ça marche si un sign on trade d'austin ribs donc austin ribs qui partirait à washington faudrait rajouter sans doute mo bamba et malik bisley après avoir activé son option honnêtement je suis allé je suis pas sûr que j'ai envie de perdre aussi une rive pour l'oeuvre pour ce contrat tu aurais trois joueurs à plus de 40 millions davis lebron et bill ça va dépendre encore une fois ça va ça va dépendre encore une fois de du message passé par lebron est ce que dans le coup de pression de lebron il y avait trouvé moi une star sur qui est capable de nous faire gagner sur un an ou deux je m'en fous du long terme aussi une rive il est sympa mais voilà si il ya ce message là qui est passé peut-être qu'ils le font mais je suis d'accord là sur ce qu'on a vu d'austin ribs il ya moyen de je pense qu'il faut le garder on se moque souvent des wizards mais si pour je ne sais quelle raison les lakers se faisait ce trait on pourrait quand même féliciter les wizards qui ont carotté deux fois les lakers c'est en trois ans c'est pas mal mais honnêtement je pense que je pense que c'est pas possible je pense que vraiment que les lakers peuvent pas sacrifier austin ribs pour bradley bill maintenant je passe sur des un peu plus crédible notamment pour une grosse équipe les six heures les six heures alors faudrait vraiment qu'il n'y ait pas de grosses enchères mais les six heures ils peuvent envoyer le contrat expirant tobyas harris furcan cortmaz ou d anthony melton ça dépend un peu du pressing que mettre les wizards je pense que les six heures ils préfèrent donner cortmaz et après faudrait rajouter des tours de draft j'ai pas regardé combien les six heures on avait darin moray il est bon pour faire ce genre de trade je pense que c'est vraiment pas la meilleure offre mais je pense que les wizards vont vraiment pas récupérer énormément en échange de bill donc c'est quand même à surveiller et du point de vue de bill ouais une franchise qui est pas si loin que ça de à quelle une des meilleures de l'est ça peut oui ça peut l'intéresser puisque tu as raison il faut aussi prendre en compte ce que lui veut parce qu'on peut pas juste dire bon là toutes les équipes que tu as cité je pense que les lakers ça le chauffe le hit ça doit le chauffer milwaukee enfin voilà toutes les équipes qui peuvent lui permettre de faire mieux de jouer un niveau de compétition supérieur à ce qu'il a avec les wizards je pense qu'il serait il serait ok à moi après le cadre de vie peut peut-être jouer jouer aussi je sais pas mais en parlant de cas de vie je pense que les deux équipes de new york peuvent tenter pour les nix ça serait genre par exemple fournier les contrats de cours fourniers de rose et peut-être humain enfin tu me fasses pas peut-être tu mets sans doute immanuel quickly dans le trade et là je pense que les wizards ça peut les tenter tu vois d'avoir un jeu sachant que les nix ils ont aussi des pics donc le contrat de fournier il est moins lourd que celui de bill tu vois et avec quickly tu as un mec qui de toute façon a envie d'être titulaire en nba les wizards ils ont besoin de jeunes sur lesquels miser c'est un jeune tu récupères en lâchant un superstar pour les nix l'idée c'est de récupérer une deuxième star pour viser un peu plus grand si je suis le dirigeant de new york j'ai pas forcément envie de le faire mais mais il ya un certain sens et pour les nets je pense qu'il faut lâcher ben simmons du coup vu son contrat mais là du coup si tu lâches ben simmons faut mettre du tour de draft je pense pour mettre du tour de draft et vraiment ton argument c'est pour les nets et ben voilà regardez on vous donne plein de tours de draft et on vous donne cam thomas il a mis des matchs à 40 points faites le jouer ce sera une star alors est-ce que est-ce que pour les nets qu'on n'arrête pas de dire les nets sont à une star de ils ont tout ce qu'il faut sauf une superstar est-ce que bradley bill c'est la star qui vont viser je sais je sais pas je veux pas je veux pas sous côté de bradley bill c'est un mec qui a fait des fins une saison à 30 points nbs et quand même pas c'est pas rien il a été multiple star c'est un super joueur je sais pas si c'est le joueur qui va leur faire passer encore un cap là ils ont eu vraiment un noyau très très prometteur avec michael bridges et tout ce qui est autour je sais pas si eux ils vont fait ils ont envie de faire ce mot après est-ce que c'est un bon moment pour bill c'est pas mal c'est parce que il retrouverait ce rôle d'un peu d'alpha lequel il s'est bagarré pendant de quelques saisons avec journal je sais pas le mot pour moi son meilleur sa mère son meilleur rôle c'est numéro un bis ou numéro 2 là il est parfait dans ce rôle là si la brooklyn ouais avec bridges peut-être en ici pour est-ce que non non j'ai juste qu'il pourrait peut-être se compléter et que et être sur un même plan hiérarchique mais je sais même pas je pense que l'équipe des nets elle est presque trop jeune et que bill au final il faut que ça soit dans une équipe il ya déjà des mecs de son âge et que ça soit tout de suite une course pour le titre il y en a une dernière évidemment c'est portland portland je pense que portland ne doit faire si portland fait ce trade faut pas sacrifier à la fois simon c'est à la fois le troisième pic et vu que tu peux pas sacrifier juste le troisième pic contre bill parce que niveau salaire ça marche pas je pense qu'il faut que ça soit simon et nur kitsch par exemple et là du coup tu récupères bradley bill mais l'idée l'idée c'est que derrière c'est pas ton seul trade de l'été c'est pas juste tu fais venir bradley bill on a déjà parlé dans un dans un podcast dans notre podcast d'ailleurs allez l'écouter sur les blazers et sur les celtics on a déjà parlé juste bill lillard on voit pas le vraiment l'intérêt par contre si tu gardes ton troisième pic et que ce troisième pic tu les change contre quelqu'un d'autre par exemple siakam alors oui tu sur blinde ta masse salariale mais par contre la saison avec lillard bill siakam en tout cas il pourrait pas faire plus qu'il pourrait pas faire plus que ça pour montrer à lillard qu'ils ont envie d'être compétitif parce que la marge de manoeuvre elle est réduite mais s'ils arrivent à faire ça c'est c'est littéralement tu as sacrifié ton avenir par contre tu as monté une vraie équipe ah ouais non mais avoir ça du coup j'avais même pas pensé à ce truc en double détente je suis carrément pour et ça peut satisfaire tout le monde parce que les wizard donc tu dirais les wizard récupérer simon c'est une heure qui tu sais ça bon c'est pas mal tu récupères un arrière à fort potentiel où ils vont demander le troisième pic puisque c'est intéressant aussi si tu récupères un scott anderson mais non mais je suis j'aime bien ta proposition pour prendre après ça ça dépend évidemment de des offres de chacun parce qu'au final la puissance d'une offre finalement est toujours liée à celle des autres donc donc il y aurait ça à prendre en compte mais mais bon moi je pense en tout cas que portant vraiment pour faire ce trade faut pas lâcher tes deux meilleurs assets si tu fais simon c'est le troisième pic contre bill c'est trop et c'est dommage je pense que ce serait pas forcément une bonne idée bon ça c'était le chapitre bill maintenant on passe aux choses sérieuses j'ai besoin qu'il parle de notre ami carl anthony thorns ouais mais ben écoute il nous a un peu pris de cours on l'avait un peu oublié ami kat on a peut-être donné l'impression d'être d'être dur avec lui dans les light session les podcasts ces derniers mois mais je veux dire il tend il tend le bâton c'est il donne le bâton pour se faire battre il tend la paix et on va redire je vais commencer sur une note positive je trouve que c'est un des joueurs les plus talentueux de sa génération c'est un mec qui a de l'or dans les mains mais mais vraiment il donne le bâton pour se faire battre là il était dans le podcast de patrick beverly donc c'est le cadre parfait pour dire des conneries parce que il a il a un mec en face qui va lui qui va lui servir la soupe et qui est un peu qui est aussi perché que lui en gros ça part d'une discussion ou beverly lui fait des compliments lui dit je pense que tu es le meilleur pivot en n bia aujourd'hui bon déjà c'est si c'est si yo qui de chez mb de jouer au curling apparemment ils ont changé de championnat voilà bon il peut il peut il ça dépend des termes tu peux dire tu es le plus talentueux tu es le meilleur shooter j'en sais rien et encore c'est même pas avéré et donc qu'est ce qui lui répond l'autre le juste de dire merci c'est cool mon gars il dit il dit merci mais il rebondit en disant c'est j'ai le sentiment que comme honneur sera venu quand je prendrai ma retraite quand je rangerai mes chaussures et partir au soleil avec femme et enfants des gens diront que j'ai changé le basket et ce sera quelque chose que j'apprécierai quand tout sera fini je me dis que des enfants viendront me voir pour me dire qu'ils ont été capables de jouer différemment parce que j'ai réussi à faire ça en n biais et il se monte le chou comme ça c'est le joueur je pense qu'il ya le c'est juste que je disais dans la discussion un peu plus tôt il ya des gens qui ont un trouble de la perception qui déformation il par exemple il se regarde dans un miroir et il se voit soit plus gros soit plus mer où il se voit il voit pas la même chose que nous on voit quand on quand on les regarde et ben quatre c'est j'ai l'impression qu'il surestime l'impact qu'il a sur la nba le niveau qu'il a le ouais son impact sur la ligue tout simplement parce que c'est pas la première fois il nous avait dit que c'était le meilleur big man shooter de toute la ligue il donne l'impression d'avoir les temps non c'est pas ça qu'il avait dit ouais de tous les temps il donne l'impression de c'est même là son récit sur le truc avec jimmy butler pas l'impression que c'est qu'il ya une déconnexion quoi et c'est même pas c'est même pas le c'est même pas le truc le plus choquant presque qu'il a dit dans ce podcast parce que encore une fois le cadre aussi prête un patrick beverly il est aussi perché que lui lui tend des perches il lui demande donc alors là c'est le le gars qui dont j'ai oublié le nom je m'excuse qui fait le podcast avec patrick beverly qui est juste un journaliste qui lui dit quatre est-ce que quand tu vois denver gagner le titre est-ce que ça donne pas de l'espoir parce que c'est une équipe nouvelle jokic c'est un nouveau joueur c'est un intérieur qui shoot aussi est ce que ça donne pas de l'espoir pour toi au lieu de dire ouais c'est clair je suis d'accord c'est bien et lui dit quoi je vais pas te mentir à chaque fois que quelqu'un gagne le titre et que c'est pas moi ça me met très en colère après la victoire des nuggets j'ai tout éteint je suis resté dans le noir sans voir personne il parle comme quelqu'un qui a facile jimmy butler il te dit ça tu comprends tu vois mais qu'il a été deux fois en finale il est passé pas loin plusieurs fois tu sens que c'est quelque chose qui peut l'obséder et il y a il a un peu touché le truc tu as 4 il a joué trois séries de playoff en carrière sans jamais avoir la moindre chance de passer le tour et il a toujours été très décevant dans ses séries playoff tu me dis si je me trompe clairement il parle comme un gars qui a accompli un milliard de trucs et qui se met il se met vraiment sur le même plan que plein de joueurs qui ont accompli des tonnes de choses et c'est fou ce niveau de déconnexion il me sidère en fait j'en perds presque les mots je le il va passer une il aura une carrière très désagréable c'est ici s'enferme dans le noir et qui tape dans des murs pendant trois jours après chaque titre parce que enfin il n'est même pas il n'est même pas proche d'être proche d'être proche du titre je comprends le côté compétiteur si tu veux on n'est pas des appels professionnels 4 à kentucky il a une des meilleures équipes de l'histoire de la nca ils vont ils gagnent même pas alors je sais c'est pas tout à fait le même basket mais il y avait devin booker très willy kohlestein les frères harrison marcus lee dakari johnson alors il y a des noms qui vous parle peut-être pas parce que du coup c'est mais au niveau universitaire c'est pas des mecs qui ont ensuite il y a poitresse c'est pas des mecs qui ont forcément tous brillant nba mais à l'échelle universitaire c'était dingue les mecs ils avaient une équipe monstrueuse ils n'ont pas gagné le gars depuis qu'il en nba c'est catastrophique au niveau des résultats collectifs trois séries playoff ils n'ont jamais passé le premier tour moi j'aurais compris qu'ils me disent qu'ils disent je m'enferme toutes les intersaisons parce que je suis dégoûté de pas avoir l'occasion de goûter à ce niveau là tu vois mais tu as l'impression qu'il a goûté ce niveau là qu'il est vraiment allé en finale de truc c'est moi c'est ça qui me perturbe c'est il vient il a dit un autre truc aussi tu sais pareil avec beverly qui rebondit dessus donc ça n'aide pas c'est quand tu mets deux fous dans une même pièce voilà ce que ça donne il dit en gros que ce cas ce qu'on accomplit les nuggets là donc de gagner le titre après cette belle saison c'est moins spécial que ce que ont réalisé à minnesota cette année parce qu'il estime qu'ils étaient en mission commando qu'ils ont dû apprendre à se connaître sur le tas avec l'arrivée de gobert et machin dit c'est en gros c'était c'est plus dur ce qu'on a accompli de se qualifier pour les playoff que de gagner le titre il dit on a joué contre au premier tour enfin on a joué contre eux et il connaissait déjà nos systèmes ils n'avaient pas besoin de se parler ouais c'est facile quoi ils ont une expérience collective c'est facile de faire ça alors que nous dans quatre mois ce qu'on a fait c'est incroyable donc c'est un niveau de déconnexion mais je lui demande pas de dire de comment dire d'être ultra enthousiaste pour les autres et machin il a le droit d'être focus était d'être un compétiteur tout ça mais il ya moi je à la place du front office de minestota je me dis ouais bon c'est bon le gars est taré il faut qu'on faut qu'on tourne la page c'est pas possible et on a mis du temps moi j'ai mis du temps à vraiment être très critique envers quatre ce qu'il a il en a tellement chié pendant le kovid à perdre des tonnes de proches et tout ça fin mais mais j'ai plus j'ai l'impression que celle là ça lui a siphonné le cerveau quoi non mais non mais ce qu'il dit là sur denver là c'est un objet de c'est un blanc sur youtube vous comprendrez ce qu'on en pense et c'est chaud quoi comme t'es même en plus sa justification du coup là si il dit ouais ils connaissaient nos systèmes c'est facile mais pose toi des questions s'ils connaissent le système je vous conseille de regarder je n'ai même pas vu en entier mais juste les quinze minutes que j'ai que j'ai chopé je me suis rien que ça je me suis dit ouah c'est une mine d'or à c'est un délire total en fait entre les deux et que beverly le face bon c'est marrant on sait que c'est presque le personnage depuis le début de sa carrière où il joue sur cette carte là on sait qu'il est un peu fou il n'y a pas de problème c'est très bien mais là qu'un gars qui qui en théorie était censé être un franchise player un mec ultra talentueux et ce niveau de déconnexion c'est à la place des wolves franchement je lâche je dégaine tout de suite le téléphone et je cherche un trade honnêtement été quand 4 il est parti du studio beverly il a dû regarder le mec avec qui il fait le podcast et lui a dû lui dire je t'avais dit qu'il serait bon ce coup c'est clair c'est incroyable non mais bah bah c'est difficile d'enchaîner honnêtement ouais c'est c'est dur mais je pense qu'on va se laisser là dessus on va vous laisser d'ailleurs tous méditer sur tout ce qu'a dicat donc on vous rappelle ce qu'on fait les wolves en quatre mois c'est plus impressionnant que ce qu'on fait les nuggets quand le quand une équipe gagne le titre il s'enferme dans une pièce et il tape de contre les murs pendant trois jours franchement ça c'est un but et aussi il va laisser à la fin il pense il pense sincèrement apparemment que donc il laissera qu'il aura changé le jeu et qu'il aura changé le basket à la fin de sa carrière honnêtement on suivra cette intersaison je suis pas surpris qu'effectivement les timberwolves ils commencent à passer des coups de téléphone parce que franchement c'est peut-être une tactique de sa part pour pour bouger mais je crois pas parce qu'il continue de dire dedans qu'il se voit gagner avec les wolves après si nous si nous donne tort écoute on aura bien l'air con mais ah bah je serai le premier à faire mon miracle pas mais je serai le peu je suis c'est sur celui là je me sens safe quoi je me sens pas inquiété mais bon on verra je m'excuse s'il ya des fans des timberwolves qui nous suivent de toute façon normalement vous êtes dix en france donc bon a priori ça devrait ça devrait le faire on n'est pas assez gros en tant que podcast pour attirer je pense les fans des timberwolves en tout cas suffisamment de fans des timberwolves mais bon écoutez si c'est le cas je m'excuse ne le prenez pas mal c'est juste en vers quatre mais voilà écoutez on se retrouvera demain on verra quels dingueries nous ont été sortis d'ici là on verra il ya bien quelqu'un qui est en train d'aller faire plus fort que ça mais je pense que ce sera difficile en tout cas bon chaille on se retrouve demain yes c'est vraiment un grand plaisir de faire ce que je vais faire aujourd'hui et voilà écoutez bonne journée à tous la mienne elle est déjà assurée et ciao à tous ciao